La guerre en Ukraine, au menu de trois sommets aujourd'hui à Bruxelles, OTAN, G7, Union Européenne. Et on y retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, le président américain Joe Biden est arrivé hier soir dans la capitale belge pour participer à ces réunions. Des rendez-vous, on le sait, capitaux. Quels sont les enjeux exactement ? Eh bien pour les membres de l'OTAN, il s'agit d'afficher un visage d'unité et de fermeté, objectif, coordonner et renforcer les contingents de forces militaires au sein des pays de l'Alliance située à l'est de l'Europe, enjeux de coordination également entre les membres du G7, autour des questions de fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, de soutien économique et humanitaire, mais aussi de sécurité alimentaire, comme le signalait hier soir sur M6 Emmanuel Macron, avant de décoller pour Bruxelles. Aujourd'hui, en particulier l'Afrique, des pays comme l'Egypte, très dépendant, le Proche et Moyen-Orient, sont devant ce défi. C'est pourquoi la France va porter une initiative de solidarité internationale pour, dès maintenant, utiliser tous les stocks disponibles. Certains ont des stocks, la Chine et d'autres, il faut les utiliser. Produire plus et apporter la solidarité aux pays qui en ont le besoin pour éviter ces faits. Enfin, il y aura en débat lors du Conseil européen la question de la maîtrise des prix de l'énergie. La France plaide pour que tous les membres de l'Union se mettent d'accord sur un prix plafond. L'Union européenne qui n'a pas prévu d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie durant ces deux jours. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles.